Coucou les loulous, alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto FamilySphere et nous allons apprendre à réaliser de la pâte à modeler A la suite de ce tuto, je vous proposerai également des activités que vous pourrez faire avec votre pâte colorée On se retrouve donc avec le matériel et les explications Pour réaliser ta pâte à modeler, il te faudra un verre et demi de farine un demi-verre de sel un demi-verre de bicarbonate de sodium un verre d'eau avec quelques gouttes du colorant de votre choix Il vous faudra aussi un récipient et de quoi mélanger Une fois votre pâte à modeler prête, vous pourrez retrouver des fiches d'activité en barre d'info Pour commencer notre pâte à modeler, nous allons mettre en premier lieu la farine Ensuite nous allons ajouter le sel et le bicarbonate puis il te suffit de mélanger Ensuite on va bercer petit à petit l'eau avec le colorant tout en mélangeant Il faudra que tu verses vraiment l'eau étape par étape si tu veux obtenir une belle pâte Lorsque ta pâte commence à se consolider ne rajoute plus d'eau et continue à mélanger Si ta pâte est trop liquide ou trop collante comme c'est le cas ici tu peux rajouter un peu de farine Si elle est trop sèche, par contre, tu peux rajouter un petit peu d'eau Je rajoute vraiment un tout petit peu de farine et je vais venir mélanger Ma pâte a l'air beaucoup moins collante Je vais venir la prendre avec les mains former une boule, on voit qu'elle colle toujours un peu Je vais rajouter de la farine dans le fond de mon saladier et je vais venir ajouter petit à petit un peu de farine à ma pâte pour éviter qu'elle colle Donc là, au fur et à mesure, on voit que la pâte devient de moins en moins collante et jusqu'à ce qu'elle ait une texture vraiment de pâte à modeler et qu'elle soit plus collante vous pouvez rouler dans la farine Lorsque la pâte ne colle plus à vos mains c'est qu'elle est vraiment prête vous pouvez la laisser reposer une dizaine de minutes S'il reste encore de la farine comme moi continuez à bien malaxer pour que la farine pénètre bien dans toute la pâte Ma pâte a bien séché j'en ai d'ailleurs réalisé plusieurs pour avoir plusieurs couleurs Si tu souhaites retrouver le tableau des couleurs tu peux retrouver la fiche en barre d'info Et pour continuer cette activité manuelle je te propose les 4 autres fiches qui vont nous permettre de réaliser de jolis dessins avec la pâte à modeler Pour pouvoir les refaire plusieurs fois tu peux les mettre dans les pochettes plastiques Le but étant de prendre la pâte à modeler de la bonne couleur si tu as plusieurs couleurs de réaliser des boudins Voilà, j'en ai fait un assez long je vais donc faire le poisson tout simplement en repassant le dessin avec ma pâte Voilà, pour mon poisson il lui manque un petit bout c'est pas grave je vais refaire un autre petit bout d'un Et voilà tu pourras donc avec la même technique réaliser un soleil une maison ou une fleur Et voilà cette activité FamilySphere est terminée j'espère que vous êtes bien amusés à réaliser vos pâtes à modeler n'hésitez pas à dire en commentaire quelle couleur vous avez préféré moi je vous fais plein de bisous on se retrouve bientôt dans un nouveau tuto FamilySphere J'aime bien amusé J'aime bien amusé